Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler d'une grosse astuce sous iOS. On va donc pouvoir exécuter cette astuce avec notre iPhone ou notre iPad. Alors cette astuce va être possible pour moins de 4 euros et vous allez voir que caster son écran d'iPhone ou d'iPad sur son téléviseur sans Apple TV et pour moins de 4 euros alors que l'on sait qu'une Apple TV coûte en moyenne entre 130 et 160 euros. Et bien ici je vous propose cette astuce pour moins de 4 euros. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous allez voir que sur Vision Hightech on parle donc de nouvelles technologies, on parle de déballage, d'unboxing, on parle de tutos, on parle d'astuces, iOS, Mac, Windows et Android. Alors surtout n'hésitez pas aussi à aller vous abonner sur la chaîne Cessia, C-E-C-I-A-A sur YouTube puisque je fais d'autres vidéos qui ne sont pas sur Vision Hightech. Donc si vous voulez profiter de ces vidéos, je vous mets donc le lien en bas dans la description. Cessia, C-E-C-I-A-A. Vous verrez donc d'autres vidéos astuces sur l'accessibilité et sur bien d'autres thèmes. Voilà donc je vous attends sur cette chaîne si vous voulez continuer à me suivre et à m'encourager. Ici on est sur la chaîne Vision Hightech et vous allez voir donc en direct comment donc caster l'écran de votre iPhone ou de votre iPad très simplement en toute accessibilité. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Je compte sur vous pour partager cette vidéo avec vos amis. Et je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne Vision Hightech. C'est gratuit, ça se passe juste dessous la vidéo. Cliquez surtout sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et pour l'instant donc place à l'intro. Et suite à ce tuto, grosse astuce, iOS, iPhone, iPad. Comment caster son écran d'iPhone sur son téléviseur. C'est parti ! Voilà donc les amis, je suis très content de pouvoir vous présenter cette vidéo. Car grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir partager l'écran de votre iPhone ou de votre iPad sur votre télévision. Alors quel intérêt de partager l'écran de votre iPhone ou de votre iPad sur votre télé ? Et bien ça va être par exemple de faire lors d'une réunion de famille, montrer toutes vos photos et vidéos sur un grand écran pour que tout le monde puisse en profiter. Vous allez pouvoir aussi avoir des possibilités de transformer votre iPhone par exemple en loupe portative et transférer l'image de votre iPhone sur votre téléviseur pour vous en servir comme vidéo loupe. Ça c'est pas de la balle ! Et bien en plus, vous allez pouvoir aussi gérer vos applications sur un grand écran si vous avez vraiment beaucoup de problèmes visuels. Ce qui va pouvoir être très accessible pour certaines personnes déficientes visuelles. Alors je vais vous donner les ingrédients pour exécuter ce tuto, grosse astuce, Mirror. Alors, il va vous falloir un Chromecast. Donc un Chromecast, c'est la clé HDMI de chez Google que vous pouvez trouver pour une trentaine d'euros dans n'importe quel magasin, Darty, Boulanger, Lafnac, etc. Donc cette clé HDMI se branche sur votre téléviseur et elle va fonctionner en plus avec votre assistant Google. C'est un plus et aujourd'hui elle va vous servir à caster l'écran. Alors, l'Apple TV finit ou pas ? Donc je ne sais pas si vous en avez une à la maison, mais pour moi, j'en avais une ancienne et je trouve qu'encore c'est plus fluide en passant par le Chromecast qu'en passant par mon Apple TV. Une clé HDMI Wi-Fi qui permet de faire pas mal de petites choses sympathiques. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Vision High Tech. Une fois le Chromecast branché, vous avez besoin bien sûr d'un iPhone et de l'application qui porte le nom de Télémiror C. Télémiror C. Alors, Télémiror C s'écrit TV plus loin, M-I-2-R-O-R-C. Et attention, il va y avoir une petite astuce dans la suite de cette vidéo. Il va falloir passer à la version Pro qui coûte un peu moins de 4 euros, mais qui franchement est super efficace. Vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. En plus de caster l'écran de votre iPhone, on va pouvoir avoir le son. Ce qui veut dire que si vous avez un Home Cinema, votre VoiceOver et l'intégralité du son qui sort normalement de l'enceinte ou de vos enceintes de votre iPhone ou de vos iPads sortira par le Home Cinema ou les enceintes de votre télé. Ça, c'est vraiment génialissime. Ça peut être une énorme solution pour vous. On va ouvrir cette application TV Mirror C. Vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous allez les retrouver aussi bien pour vous abonner à la chaîne CE-C-I-A-A que pour télécharger toutes les applications ici que je vais vous montrer pour pouvoir exécuter ce tuto. Une fois que vous avez ouvert l'application, voilà l'écran que vous allez trouver face à vous. L'application liste les différents appareils qu'elle peut voir dans votre maison. Beaucoup d'entre vous, je sais que vous avez un Chromecast, donc n'hésitez pas à la tester. Donc là, il a listé les appareils Wi-Fi ou les appareils Cast qui sont accessibles. Donc j'ai Bureau 2, Google Nest Hub. Et j'ai mon Chromecast en Salon 2. On peut rajouter des nouveaux Chromecast si on le désire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer d'abord, avant tout, à la version Pro. C'est parti. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur Salon 2 Chromecast et il va nous proposer de passer à la version supérieure. Bureau, Salon 2, Chromecast. Télé-mirror. You are using the free version of Télé-mirror. GoPro, bouton. Donc, on y va pour GoPro. Je vais pitcher pour aller sur App Store. Shop, en tête. Agripto Pro Endenable House of New Feature. Support audio. Et comme je vous ai dit, le support audio sera présent, sera disponible et ça, c'est top. Remove ADS. Configure Display. App Store. Bouton. On valide. On arrive donc sur Télé-mirror plus C. C'est cette version qui va nous faire le super boulot que je vais vous montrer dans cette vidéo. Retélécharger. Bouton. Ouvrir. Bouton. La version officielle qui va pouvoir nous faire des miracles. C'est parti. Ouvrir. Télé-mirror plus C. Télé-mirror plus. Avertissement. Télé-mirror plus C. Souhaitent utiliser le Bluetooth. Cela permettra à un Télé-mirror plus C de rechercher des accessoires Bluetooth et de s'y connecter. C'est à peu également utiliser le Bluetooth pour savoir si vous êtes à proximité. Refuser. Bouton. OK. Bouton. On va bien sûr autoriser. Télé-mirror plus. Et on est arrivé sur cette application miracle qui va permettre de caster notre écran directement sur notre téléviseur. Et ça c'est franchement énorme. Alors je vais vous présenter les boutons. Alors attention il y a quelques boutons pas très bien étiquetés. Mais comme vous savez avec VoiceOver 1 vous pouvez les rétiqueter. Les boutons les plus importants sont étiquetés correctement. On a donc toujours la liste des appareils qui sont compatibles et qui sont vus sur le réseau. Wi-Fi. On a donc le Google Nest Hub. Salon 2. Chromecast. Et Salon 2. Chromecast. New Chromecast. On peut donc rajouter là aussi un Chromecast. In progress. On va aller se positionner sur New Chrome. Salon 2. Chrome. Salon 2. On ouvre. Salon 2. Chromecast. Une deuxième fenêtre s'est ouverte lorsqu'on a cliqué sur le Chromecast 2. Donc sur le Chromecast qui est branché à la télé. Et voici donc cette fenêtre que je vous mets face à votre écran en gros. On va voir ensemble les boutons. A quoi ils ressemblent. Télé mirror plus. Alors vous partez du haut de l'écran de votre iPhone. Donc le nom de l'application Télé mirror plus. Bouton. Bouton. On a un bouton qui n'est pas du tout étiqueté. Mais si on peut le cliquer. Close. Enable or disable audio. Audio. Enable or disable audio. Ce bouton qui n'est pas étiqueté est le bouton des paramètres. Donc vous pouvez le réétiqueter si vous désirez. Via le voiceover. Comme vous savez faire. Dites moi si vous n'y arrivez pas je vous aiderai. Le bouton qui suit est le bouton cast. Cast. Bouton. Mais ce n'est pas ce bouton là qui va nous servir à caster notre écran. On continue. Buton. Bouton. On a un troisième bouton qui n'est pas étiqueté. On rentre dedans. A propos de cette application. On continue donc la navigation dans cette application. Connected to the Chromecast. Connected to the Chromecast. Donc ici ça devient important. Connected to Chromecast. Salon 2. Donc on a connexion au Chromecast. Salon 2. Module icon. Justement l'icône qui est super intéressante et qui va caster notre iPhone sur notre téléviseur est module icon. Module icon. Bouton. C'est donc cette icône qui va pouvoir caster l'écran de votre iPad ou de votre iPhone sur votre téléviseur. Cast. Bouton. On a donc à côté une autre icône cast. Télémirror. L'icône Télémirror. Télécast. Et Télécast. Module icon. Si je valide cette icône, qu'est-ce qui se passe ? Module icon. Tout le contenu de l'écran, y compris les notifications, sera enregistré. Activez ne pas déranger pour éviter d'en recevoir. Diffusion de l'écran en tête. Télémirror plus. Lancer la diffusion. Plus besoin donc d'Apple TV pour caster l'écran de son iPhone ou de son iPad. C'est parti. Diffusion de l'écran en tête. Tout le contenu de l'écran, y compris les notifications, sera enregistré. Diffusion de l'écran. Voilà, nous voici devant notre télé. Le Chromecast est lancé. Et maintenant, on va lancer l'application. Vous allez écouter ce qui se passe. C'est vraiment super cool. Lancer la diffusion. C'est parti. Lancer la diffusion. Arrêtez la diffusion. Vous aimez la mirror plus. C'est. Alors maintenant, comme vous pouvez vous apercevoir, on a notre iPhone sur notre télévision. C'est vraiment énorme. Je vais baisser maintenant le son de mon iPhone pour qu'il ne soit plus que sur ma télé, mon home cinéma. On peut s'apercevoir que notre iPhone est sur notre télé, ainsi que le son. bouton, bouton, bouton. Et même le voiceover. Et ça, on peut le signaler, c'est vraiment top. Ici. Appelez le micro. Écran d'accueil. FaceTime. Touchez deux fois l'écran. Calendrier. Samedi 18 janvier. Alors vraiment... Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Alors vraiment, tout est accessible. Par exemple, je vais aller dans mon iPhone, je vais aller dans mon centre de contrôle, et je vais désactiver... Centre de contrôle. Verrouiller la rotation. Ne pas déranger. Bouton. Désactiver. Afficher flux de commande avec 3D Touch. Touchez deux fois. Verrouiller la rotation. Bouton. Désactiver. J'ai désactivé donc le verrouillage de mon écran, et je vais par exemple aller dans une application. Télé mirror. C. Tâche 3 sur 4. Y. VoxiWeb. VoxiWeb. Et là, si je bascule mon iPhone, regardez ce qui se passe sur l'écran, pour les personnes qui voient encore. Paysage. Bouton principal à droite. Donc je peux circuler. Deux mes favoris. Trois emails. Quatre presses. Je vais rentrer par exemple dans la presse. 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 En tête. Alors voilà l'intérêt, c'est vraiment d'avoir notre iPhone sur notre téléviseur. Ça donne vraiment un meilleur son, et vous avez vraiment un plus grand écran. Vous êtes encore plus à l'aise pour gérer votre iPhone ou votre iPad. Un presse payant. Pays local. Presse. Presse. Un presse. Deux actualités. On va aller dans les actualités. Deux actualités. Actualités. Un Atlantico. Deux handicaps. Et faire. Trois l'express. Quatre l'humanité. Trois l'express. Trois l'ex... L'express. L'ex... Un à la une. Un à la une. À la une. À la une. En tête. Un procès d'arrivée moins tain. Cinq femmes et sept hommes pour deux AFL. Chef titan. Quarante-neuvième. Trois réformes blanquées. Des épreuves du baccalauré dans un lycée de 4,51 euros le poulet bio. Un député s'indigne du prix de la vie en Outre-mer. 4,51. 51 euros le poulet bio. Un député s'indigne du prix. Et on va lire notre texte. Date 18 janvier 2020. La photo postée depuis un supermarché de Guyane a été largement commentée par des internautes. La marque justifie le prix par l'importation du produit en avion. L'indignation se propage sur les réseaux sociaux et présente la publication d'une photo de poulet. Pas n'importe lequel. Un poulet bio qui est affiché a été... Voilà. Comme nous venez d'entendre, on a vraiment tout d'incorporé sur la télé. On peut même lancer YouTube si on veut. Et l'outil, l'outil, six nouveaux éléments. L'outil, caster, bouton. Vision E-Tech, 35,7k abonnés. D'ailleurs, par la même occasion, merci à vous tous de regarder mes vidéos. On vient tout juste de passer le cap des 35 700 abonnés. Et c'est franchement génial. 2 minutes et 56 secondes. 5 et... 2 minutes et 56... 2 minutes et 50... Le public de la messe... 2 minutes et 56 secondes. 2 minutes et 50... Je cherche quelque chose. Lecture, lecteur, vidéo, en tête. L'endorme ? Non. Un homme ? La vidéo, c'est un loup, c'est un lecteur, vidéo, en tête. En ce moment, profitez du pré-personnel autophilie. L'instant vocal de notre smartphone. Et vous aussi, peut-être. D'ailleurs, je peux prendre le contre. Voilà, donc, je viens de le mettre en plein écran sur ma télé. Je peux gérer mon YouTube à partir de mon iPhone sur ma télé. Le truc de votre mobile à distance, si je veux. Posez-le à côté de vous, là. Écoutez. Dis Siri. Hey Cortana. Ok. On a déclenché. Voilà, donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette grosse astuce iOS. Avec cette petite application pour moins de 4 euros, on peut donc gérer l'intégralité de notre smartphone, ici, grâce à un Chromecast, de chez Google, et une petite application. C'est vraiment le top. Franchement, j'ai trouvé ça super génial à vous partager. J'espère que vous avez trouvé super génial cette vidéo. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine astuce sur Vision High Tech. A très bientôt. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne. Et je vous dis, abonnez-vous, likez, partagez. Et à bientôt sur Vision High Tech. Salut à tous.